Derrière ces étranges lignes de code, il y a une histoire qui va nous emmener très loin. Celle de Terry Davis, un génie de l'informatique dans les années 90. Il était destiné à faire de grandes choses, mais en 1996, il y a des choses étranges autour de lui. Des hommes en noir le suivent partout. C'est pas un hacker ou un criminel, alors pourquoi les services secrets en ont après lui ? Il se sent menacé, alors il s'enfuit dans le désert, pendant des jours, avant d'être retrouvé par la police. Il essaye de s'enfuir, saute de la voiture en train de rouler, finit à l'hôpital, et arrive à s'évader avec des eaux cassées. Les médecins lui font une radio, il a un artefact placé en lui. C'est sûr, il a été enlevé par des extraterrestres. Ou pas, un artefact c'est juste un nom qu'on donne à un défaut sur une photo. Mais quant à la CIA, elle ignore tout de lui. Aucun homme en noir ne le poursuit. A 27 ans, Terry est devenu schizophrène. La maladie l'attend jusqu'ici, l'a frappé de plein fouet, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ses parents l'hébergeront pour les 20 prochaines années. Impossible pour lui de travailler, de socialiser, il est seul avec sa maladie. C'est là qu'il va avoir une révélation divine. Dieu lui aurait dicté de reconstruire le troisième temple prophétisé dans la Bible. Mais ça sera pas en pierre, mais avec des lignes de code. Pendant 8 ans, dopé à la caféine, avec des journées de 48 heures, sa seule activité sera de construire Temple OS. Un OS dédié à Dieu. Alors, pour ceux pas familier avec l'informatique, un OS c'est l'équivalent de Windows. C'est très complexe, parce que c'est ce qui fait que des 0 et des 1, de l'électricité qui passe dans ton processeur, va devenir une image, un mouvement de souris, une vidéo. Et lui, il va faire son OS tout seul. Depuis 0 en repartant de la machine. Un retour à la préhistoire des ordinateurs. Une page blanche pour réinventer toute l'infrastructure jusqu'au langage de programmation. Parce qu'il jugeait les fondamentaux de l'informatique impur et imparfait, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais tout le code qui nous entoure a été pensé sur des bases datant des années 60, avec beaucoup de défauts. Son projet, pour vous donner une image, ça serait comme construire un building à la main. Jusqu'à devoir miner vous-même le fer et le béton. Donc de devoir fabriquer une pioche, donc d'avoir besoin d'un four, une scie, c'est sans fin. Alors ok, Tumpel OS est moche, mais c'est juste le style graphique qu'il aimait. Ça aurait très bien pu ressembler à un OS moderne, il y a une souris, des fenêtres, on y trouve une course automobile et un simulateur de vol en 3D. Un moteur graphique fait maison, qui gère les ombres, les déformations, des milliers d'objets à l'écran et des éléphants. Terry Davies a fait plus d'une centaine de jeux, avec des mécaniques originales, tous liés plus ou moins à des grands chapitres de la Bible. Il y a aussi des simulations de foule intelligente, une IA d'échec, et en grand amateur de musique, un logiciel où il en a composé des milliers. C'est très impressionnant, parce que c'est vraiment depuis à rien. sans logiciel moderne, sans pouvoir céder de quoi que ce soit. Tumpel OS est une oeuvre incroyablement complexe, aussi vertigineuse qu'inutile. Bah oui, tout ça on l'a déjà, ça marche plutôt bien, ça servait à rien de le refaire. En fait, son building, il l'a construit au milieu du désert. Ça n'intéresse personne. Il y a passé un quart de sa vie, il le présente sur plein de forums, sur Twitter, mais tout le monde s'en fout. On lui dit que ça sert à rien, que c'est moche, et c'est vrai. Après des mois, quelqu'un va enfin le tester et galérer à l'installer. Verdict ? J'ai été accueilli par la chose la plus immonde que j'ai vu de ma vie. J'ai fait une crise d'épilepsie, c'est la définition de ton OS et du caca. Grosse douche froide pour Terry. Il va l'insulter, le troller, se faire bannir de partout, réduit au silence. C'est là où il va commencer les lives YouTube. Il expliquera son travail, corrigera les bugs, tout ça devant personne. A ce moment-là de sa vie, Terry est terriblement seul. Même son oiseau de compagnie, Perceval, est mourant. Petit à petit, il tombe dans la spirale de la folie. Pendant un bref moment de lucidité, en repensant à Perceval, il explique sa maladie. Mais à côté, entre deux lignes de code, c'est des insultes contre la CIA, Obama, le pape, les noirs, les gays, les extraterrestres. Des épisodes maniaques et vidéos qui n'ont aucun sens. Qui va finir par attirer l'attention de ce qui est considéré comme le site le plus malfamé d'internet. 4chan. Des trolls vont jouer avec sa maladie. Lui sculpter une nouvelle réalité pour le plaisir de voir ses réactions. Le harceler au téléphone, lui hacker ses comptes, lui faire croire qu'il parlait avec une youtubeuse science, dont il tombera amoureux. Envoyant tous les jours des mails chez un troll. A ce moment-là, sûrement était-il heureux d'avoir enfin des gens à qui parler. Bercé de l'illusion de n'être plus tout seul. Le troll va lui envoyer des photos X, soi-disant de la youtubeuse. Il va les regarder en live, ce qui va conduire à son bannissement. Il perd alors son seul lien de socialisation. Il va continuer les vidéos au téléphone, en extérieur. On va lui faire accoster des gens dans la rue, le faire tomber dans l'alcoolisme, jusqu'à aller agresser son père. Mais pendant un nouveau mais bref moment de lucidité. Pour ses parents, ça devient trop dangereux. Ils l'ont supporté 20 ans, mais là c'est ingérable. En 2017, on ne veut plus de lui au domicile familial. Il se retrouve SDF, avec sa communauté comme seul ami. Son état, empire. Persuadé d'être poursuivé par la CIA, d'être le roi terri et élu de Dieu, d'être en contact télépathique avec Elon Musk, marié à cette youtubeuse à qui il dédiera toujours sa vidéo journalière. Son physique se dégrade, son élocution devient incompréhensible. Un SDF méprisé, dont personne ne se doutait en le croisant, qu'il s'agissait d'un véritable génie de l'informatique. C'est là que ça devient beau. Internet va se mobiliser pour lui. Lever une cagnotte, lui trouver un logis, lui donner à manger, faire des photos avec lui. Il fera une interview où, malgré son état, en parlant de code avec passion, il retrouve brièvement la raison. Il semble aller mieux, on le voit danser dans la rue, sourire. Dans un de ses vlogs, il explique sa maladie et comment ça modifie sa perception du monde. Et puis un jour de 2018, il va en poster une nouvelle. Actuellement, il est connecté au Wi-Fi de cette jolie bibliothèque. Les oiseaux chantent, c'est beau. Il explique avoir effacé toutes ses vidéos pour ne pas salir Internet de sa présence. Il a trouvé une autre façon de se purifier. Il conclura Ça sera ses derniers mots, sa dernière vidéo, quelques heures avant de se jeter sous les rails d'un train. Terry est mort. C'est ce qui reste de sa famille qui l'annoncera. Nous avons perdu notre plus brillante étoile alors qu'elle entreprenait sa grande aventure à travers l'Ouest américain. Il manquera beaucoup à ses proches, ainsi qu'aux nombreux membres de sa communauté en ligne qui ont reconnu son talent incroyable, son sens de l'humour, son esprit et son sourire à faussettes. Repose en paix, mon petit frère. Lui qui jusqu'ici n'était qu'un anonyme, tout Internet finit par lui rendre hommage. Raconter son histoire, télécharger son OS, sans moquerie, avec respect. Parce que ce qu'il a accompli est au-delà de la raison. Un exploit d'un génie absolu dont la reconnaissance ne s'est faite qu'après sa mort. On expose Temple OS dans les musées à Paris comme l'œuvre numérique la plus ambitieuse qui soit. Le code le plus long jamais écrit par un seul homme. Une chapelle Sixtine dans le kernel. En réalité, son OS, il ne l'a pas dédié qu'à Dieu. Il voulait en faire un outil pour inspirer la jeune génération à coder en bas niveau. À comprendre les bases de l'informatique pour rester maître de nos libertés. Il le disait lui-même. Et c'est une réussite. Nombreux sont ceux à avoir pris sa suite, à décortiquer son travail, à développer de nouveaux jeux dans Temple OS. Il y a même une communauté GitHub qui modernise son travail au standard actuel. Tous perpétuent ce pourquoi il a sacrifié sa vie. Le monde caché dans un placard. Charles Delshow est un homme banal. Un boucher au Texas, marié, deux enfants, meurt à 93 ans avec une faute d'orthographe sur sa tombe. Il était destiné à disparaître de la grande histoire jusqu'à ce qu'un incendie ravage la maison familiale 40 ans plus tard. Dans les cendres, on retrouve 12 énormes carnets qu'on jette aux ordures. Un antiquaire intrigué décide de les récupérer. Car il y avait là un trésor. 2000 pages de dessins, de croquis et d'annotations d'une société secrète, le Sonora Aéro Club. Une soixantaine de personnes, ingénieurs, scientifiques, mécaniciens, qui se retrouvaient à l'abri des regards pour inventer le futur. On parle de machines ultra complexes à une époque où les avions décollaient à peine du sol, toutes propulsées par une mystérieuse énergie, le gaz NB. En fait, Delshow était leur archiviste. Dans ses carnets, on retrouve des plans détaillés, des descriptions des membres, des articles de journaux, des paragraphes codés pour conserver leurs secrets. Un travail de titan dont il manque au moins la moitié, certainement brûlé dans l'incendie. Enfin ça, c'est la légende qu'on a racontée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait ni archiviste, ni Sonora Aéro Club. Car tout ce qu'il y a dans ces 2000 pages, c'est Delshow qui les a écrits. Les rêves d'un vieil homme passionné d'aviation. Qui lisait tout ce qu'on pouvait trouver sur le sujet, et qui passera les dernières années de sa vie a dessiné le futur qu'il aurait aimé voir. Tout ça sans le dire à personne dans l'anonymat d'une vie simple. Grâce à son travail, bien après sa mort, ça l'a rendu mondialement célèbre, malgré lui. Car il est devenu représentant de ce qu'on appelle l'art brut. Des gens sans formation artistique, qui créent sans se soucier des normes, de la critique ou des organes de publication. Une forme d'art insouciante, motivée uniquement par l'acte de créer. Ça donne des choses uniques. Par exemple, Madge Gill, une médium londonienne. Orpheline, Borgne est convaincue d'être habitée par un esprit. Elle dessinait compulsivement la nuit des centaines de toiles remplies du même visage. Parfois, sur plusieurs dizaines de mètres de long. Ou encore, Martine Ramirez, souffrant de schizophrénie catatonique, qui l'oblige à passer une majeure partie de sa vie en institut psychiatrique, où il va réaliser des centaines de dessins et de collages avec ce qu'il avait sous la main. Allumettes, charbon, pommes de terre ou cire à chaussures, nous laissant un peu entrevoir son monde. Mais il y a une autre histoire du genre, et c'est la plus incroyable de toutes, celle d'Henri Darger. Lui, sa vie est tragique. Sa mère meurt à 4 ans, son père l'envoie à un orphelinat catholique, il est surdoué et se fait persécuter par les autres élèves. À 12 ans, il est interné dans un asile pour enfants parce qu'il se masturbait. Et ça empire. Les enfants y sont maltraités, abusés et forcés à travailler. Beaucoup en meurent, mais qui se soucie d'orphelins pauvres et fous ? On les enterre dans le jardin et personne n'enquête. Ça, ça va profondément marquer Darger. À 17 ans, après avoir appris la mort de son père, qui n'avait pas revu depuis son internement, il fugue et rejoint sa marraine à Chicago. Là-bas, il est enfin en paix et se fait engager comme agent d'entretien dans un hôpital. Une vie simple qui va lui permettre de commencer l'œuvre de sa vie, l'histoire des Vivian Girls. Il y travaillera 60 ans. Ça raconte l'histoire de cette princesse vivant dans la nation chrétienne d'Abiyaya. Elle est en guerre contre les Glandélinian, un peuple bourreau d'enfants. Évidemment, c'est inspiré de sa vie. Il est lui-même présent dans l'ouvrage sous forme d'un général, défenseur des enfants maltraités. Henri Darger a appris à dessiner tout seul, en décalquant les magazines, avec une chambre tapissée de sa collection d'images. À part son travail et un unique ami, la vie entière d'Henri Darger tournait entièrement autour de sa création. Au point où la frontière avec la fiction se mélangeait dangereusement. Par exemple, il avait une obsession artistique pour Elsie Paroubeck, une petite fille de 4 ans, kidnappée et assassinée en 1911. Un jour, la photo qu'il a d'elle disparaît et ça le hante. Il prie Dieu de lui rendre, dédie même un hôtel à cette cause, mais rien n'y fait. Alors, il se venge dans l'histoire, son personnage du général se retourne contre la nation chrétienne et lui fait perdre la guerre. On assiste à des massacres d'enfants découpés en morceaux, les corps gisant dans les rues, leur cœur suspendu au mur des maisons. Darger était obsédé par les enfants. C'était pour lui l'incarnation de la pureté, quelque chose de sacré. Il avait sincèrement à cœur de les protéger. Cette violence, c'était sa façon à lui de dire qu'il en avait marre, de punir Dieu qui lui a refusé le bonheur. Il était d'ailleurs très frustré de ne pas pouvoir adopter d'enfant à cause de son passé et de ses faibles revenus. Heureusement, dans son histoire, son personnage entame un arc de rédemption. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de fin. Car, Darger, s'est fait vieux. Il perd son job, son meilleur ami décède et il s'isole toujours plus. C'est le propriétaire de son appartement qui l'emmènera de force en maison de retraite. C'est en vidant ses placards qu'il découvre ce travail colossal. 15 000 pages d'histoire répartis en 15 volumes. Des centaines de peintures et d'aquarelles géantes. On va aussi trouver une autobiographie de 5 000 pages, même si les 4 500 dernières racontent l'histoire d'une tornade qui s'appelle Tarte à la crème et une suite à l'histoire des Vivian Girls et oui, et un autre manuscrit de presque 10 000 pages. En voyant ça, les propriétaires hallucinent. Fonce à la maison de retraite et demande à Darger qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il a fait ça ? Il avait malheureusement perdu l'esprit et ne répondra qu'un laconique C'est trop tard maintenant. Mourons peu après. Quand des hommes ont érigé des montagnes. En vous baladant au nord de Los Angeles, vous pourriez croiser ça. Des poteaux électriques ? Détrompez-vous. C'est une des oeuvres les plus énigmatiques des Etats-Unis. Ces tours de béton sont incrustées de milliers d'objets. Éclats de bouteilles, coquillages, tuiles, miroirs ou poteries, 17 sculptures dont la plus grande culmine à 30 mètres. Qui en est à l'origine ? Lui. Simon Rodia. Lui et personne d'autre. Chaque jour, il récupérait des matériaux qu'il cassait et assemblait. Sans plans, sans protection, sans outils professionnels, sans autorisation de la ville. Il va faire ça pendant 33 ans, puis un jour, à ses 70 ans, il arrête tout, quitte la ville et n'y reviendra jamais. Il mourra sans revoir ses oeuvres, en gardant le secret de pourquoi il les avait construites. La ville de Los Angeles décidera de les détruire. Trop dangereux. Mais les locaux les adorent. Les enfants du quartier ont grandi en voyant Rodia les construire. Alors on teste leur stabilité. Incroyable. Elle résiste à une pression latérale de 4,5 tonnes. Le mélange de béton et d'acier est terriblement efficace. Rodia a érigé quelque chose de trop grandiose pour disparaître. La ville capitule et les tours restent là où elles sont. 100 ans plus tard, vous pouvez toujours les visiter ou à défaut, leur hommage dans GTA V. Le plus fou, c'est que quelques années avant lui, à l'autre bout du monde, un homme venait lui aussi de passer 33 ans à ériger un monument à la main. Ceux qui vivent dans la Drôme voient déjà de quoi je parle. L'un des plus beaux édifices de France, le Palais du Facteur Cheval. Un jour, en faisant sa tournée de facteurs, Ferdine en cheval trébuche sur une pierre. Et cette pierre, il la trouve magnifique. Il se lance alors dans une quête folle, faire honneur à la beauté de la nature en érigeant le Palais de ses rêves. Chaque jour pendant sa tournée, il repère des pierres, puis vient les récupérer avec sa brouette. Le soir, il les assemble, fortifiant sa sculpture avec de la chaux, du mortier, du sable et du gravier. Un palais immense, sculptant un monde onirique qu'il prendra 33 ans à finaliser. Toute sa vie, on l'a pris pour un fou, avec sa brouette pleine de pierres là, sans savoir qu'il était en train d'ériger sa propre pyramide. Son palais, ça devait être sa tombe. Malheureusement, la mairie lui refuse. Question d'hygiène. Alors en 1914, âgé de 77 ans, il se rend dans le cimetière de sa ville et il passe 9 ans à fabriquer le tombeau du silence et du repos sans fin. Sa sépulture, tout aussi splendide. Il y est enterré 2 ans plus tard. Son palais accueille aujourd'hui 200 à 300 000 visiteurs par an. Mais accrochez-vous parce que je vous ai gardé la meilleure histoire pour la fin. Un projet tellement fou qu'il en est surnaturel. Lui, c'est Edward Linscanlin. A 26 ans, il se fait plaquer par sa copine la veille de son mariage. Alors, il va décider de passer sa vie à ériger un édifice pour son amour perdu. Ça sera le château Corail. Et c'est là que la légende commence. Edward n'a pas une grosse carrure. 1m50 pour 45 kilos. Il travaille seul, de nuit, sans outil complexe. Alors, comment il fait pour dresser des immenses pierres de plus de 30 tonnes ? Pour réaliser seul une porte de 9 tonnes tellement bien équilibrée qu'un enfant peut l'ouvrir ? Pire. En 1936, alors que ça faisait 16 ans qu'il était sur son château, il va décider de le déplacer de 15 kilomètres. Loin de la ville, un édifice de 1000 tonnes remonté en seulement 3 ans. Les gens lui attribuent des pouvoirs surnaturels. Les enfants affirment l'avoir vu léviter des pierres ou les porter à une main. Quand on le questionnait, il répondait avoir découvert le secret des pyramides. Jusqu'au dernier jour de sa mort, en 1951, il travaillait encore dessus en souvenir de l'amour de sa vie. Sur YouTube, on trouve des tas de vidéos qui affirment avoir résolu le mystère du château. Sauf que la véritable énigme, c'est pas de savoir comment il a fait. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse ces hommes et ces femmes à dédier leur vie à des projets qui les dépassent ? Peut-être avait-il pris conscience qu'il n'y a pour l'homme qu'un seul moyen de devenir immortel par les traces qu'il laisse. Ça va passer par les gènes. Après tout, 0,5% de l'humanité possède ceux de James Iskane ou par ce qu'on appelle les mèmes. Alors, rien à voir avec les images rigolotes, un mème, à l'origine, c'est un élément de culture qui se transmet par imitation ou mimétisme. L'équivalent des gènes, mais pour la culture. Il y a quelqu'un, dans l'Antiquité, qui a été le premier à faire un bras d'honneur, sans savoir que ça se reprendrait sur toute la Terre des milliers d'années plus tard. Les gens dont on a parlé n'ont pas connu la gloire ou la richesse. Leurs créations et leur folie les ont isolés du monde. Sans amis, sans conjoint, sans descendance, sinon leur œuvre qui traversera les âges. En un sens, ils ont peut-être raté leur vie, mais pas leur éternité. Car n'oublie pas, un jour viendra où quelqu'un pensera à toi une dernière fois, puis plus jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada